Bonjour. Alors, en cette nuit de Halloween, j'ai voulu marquer le coup avec ma troisième vidéo spéciale Halloween. Et je vais vous raconter des histoires qui font peur. Quelques histoires. Alors, pour un max de sensation, n'hésite pas à mettre des écouteurs et à te plonger dans le noir. Donc, je vais mettre une musique angoissante pour être encore plus lent de pas. Ce soir-là, les parents d'Aurélie allaient au théâtre. Ils savaient insister pour qu'elles viennent avec eux. Envie de pouvoir passer la soirée toute seule à l'appartement. Elle attendait trop. Elle était maintenant âgée de 12 ans. Et ses parents n'avaient pas vu d'objection à la laisser seule pour une soirée. Ils étaient déjà partis depuis une bonne heure. Et Aurélie était tranquillement installée sur le canapé, occupée à regarder la télévision. Posée sur ses genoux, une assiette qui était bien remplie, il y a encore peu de temps, était maintenant presque vide. Repu ayant envie de manger, elle posa l'assiette par terre pour que son chien Floppy vienne la léger. Les minutes passaient et Aurélie était toujours écartissée par la télévision. Et son chien M. Elle m'a préoccupée par son absence. Elle l'appelle Floppy. Floppy. Eh oh, mon toutou. Floppy. Il en reste encore un peu dans l'assiette. T'en plus tard, Floppy n'arrivait pas. Alors Aurélie, un peu inquiète, se leva et regarda un tour d'elle. Il n'était pas dans ce salon. Elle partit voir dans la cuisine. Il n'était pas là plus. Floppy. Allez, mon petit chien, tu t'es caché où ? Elle sursota quand le téléphone vient à côté d'elle, sona. Elle réussita juste un instant, puis décrocha. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? C'est qui ? Ah, mais Aurélie ? Vous êtes qui ? Je ne vous connais pas. Mais moi, je te connais. Je connais encore mieux ton chien, d'ailleurs. Au fait, tu le cherches. Tu sais, tu ne risques pas de le trouver. Je me suis occupée de lui. Puis, je l'ai mis dans une gamme du sous-sol de l'honneur de l'honneur. Quoi ? Là, je suis juste un peu mal en point, tu sais. Vous avez fait du mal à Floppy ? Oh, si peu. Mais maintenant Aurélie, c'est à ton tour. Je viens de chercher. Submergé par les voix, elle raccrocha le téléphone. Il allait venir. Il avait vu Floppy. Elle était impossible. Elle pouvait être au vrai. C'était une plaisanterie. Floppy devait être encore tranquillement quelque part dans l'appartement. Floppy, allez, viens et s'il s'il te plaît. Elle commença à courir vers la chambre de ses parents quand la sonnette du téléphone reprit et lui laissa le son. Il rappelait qu'il n'avait rien dans la chambre. Tout était en ordre. Floppy n'y était pas. Et le téléphone était épaisant. Floppy n'était pas. Oui, oui, oui. Elle s'il te plaît et ouvrit la porte à toute vitesse, espérant voir Floppy à l'intérieur. Mais elle était vide. Apeurée, elle regarda dans la baignoire, craignée de ce qu'elle aurait pu découvrir. Mais il n'y avait plus rien rien non plus. Et le téléphone, obstinément, continuait de sonner. La sonnette, c'était très septembre. Aurélie, elle finit par craquer. Elle courait jusqu'à la cuisiner, émerveusement, après la combine. Ça n'est pas très joli de raccrocher au nez des gens, Aurelie. Tu sais où je suis ? Euh, non, euh, 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 non. Aurélie, je suis sorti de la cave et je continue de monter. Fou, fou, j'allais. Non, non, j'ai peur. Ah oui, tu as peur. C'est bien ça. Ah, 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 ah. Et, tu sais, si tu bouges de chez toi, je redescends et je tue ton chien. Quoi ? Il n'avait pas de mal à Floppy. Il est gentil. Il ne lui fait de mal à personne. Aurélie pleurait. Elle tremblait à tel point qu'elle avait du mal à tenir le combiné du téléphone dans sa main. La voix à l'autre bout du fil d'or. C'est Aurélie. Non, arrêtez-mû. Elle a floppi. Je suis au premier étage maintenant. Aurélie risquait énormément d'œil. Elle a mis au deuxième étage. Elle a raccroché le téléphone. Il était tout proche d'arrivée. Il fallait qu'elle se gâchisse. Elle pensa à aller sous le lit ou encore dans la baignoire. Mais elle se dit qu'il la trouverait facilement dans ces endroits-là. Le téléphone se remit à sonner. Le son la fit sursauter. Aurélie avait douze ans. Et sa petite taille lui donna soudain une idée. Elle ouvrit la porte des placards sous les vies. Et douze ans, elle se glissa dedans en poussant tout au fond les bouteilles de produits ménagères. Elle se recrofia. Arriva à trouver assez de place pour s'y glisser complètement. Puis referma la porte à l'intérieur. Et le téléphone continuant à se sonner. brusquement à bout de nez. Sans réfléchir, elle sortit de sa cachette. Et décrochait le combiné. Fauchant ses derniers espoirs d'entendre ses parents bout de fil. La même voix sinistre reprise. Quand même, tu as fini par décrocher, Aurélie. Tu sais où je suis. Aurélie. Aurélie répondit. Elle est écrite. Peut-elle m'a dit que je vais s'appeler elle. Là, à un moment. Je suis au troisième étage. Et je viens de chercher la surprise sans pas. Tout d'abord Aurélie. Il ne s'était pas arrêté à son étage. Il ne s'était pas arrêté au second. Puis, comme un éclair dans sa tête, elle se dit qu'elle avait là une occasion unique pour s'échapper. Sans réfléchir. Plus longtemps, elle raccrochait le téléphone et se précipita à la porte d'entrée. Doucement et promptement, elle ouvrit la porte et se glissa à l'extérieur. Sur le passé palier, il n'y avait personne. Sans prendre plus de temps pour observer les étages. Il descendit l'escalier à toute vitesse. Elle était bien nue. L'escalier était froid. Néanmoins, elle ne faisait pas de boue. Elle descendit en brouhaha jusqu'au rez-de-de-chausée. Là, elle s'arrêta net. Elle entendait les gémissements d'un chien provenir de la gueule. Elle reconnut le son. C'était floppy. Il était là, en bas. Elle aurait voulu sortir de l'immeuble, puis courir sans plus s'arrêter. Mais son petit chien était dans des caves du sous-sol de l'immeuble. Peut-être blessé. Peut-être en train de souffrir. Peut-être en train de mourir. Les larmes coulèrent sur les joues roses d'oreilles. Torturée par les plaintes de son chien, elle ouvrit la porte de la cave et descendit. Elle entendait son chien gémir de temps en temps. Il émettait un petit abondant timide. En se quittant au son, elle finit par trouver la cave. La porte était ouverte. Floppy gissait sur le sol, couché sur le côté. Les pattes avant et arrière attachées. Quand il vit, il la voyait un peu plus fortement. Le voir, ça lui fit pleurer. « Oh, Bobby ! Floppy ! Je vais te détacher mon petit chien ! Oh, mon petit chien ! » Elle s'approcha précipitamment vers lui. Il aboyait avec force maintenant. Elle s'agroupit à côté de lui. Elle commençait à défaire s'allier, tout en réfléchissant. Le téléphone sonne quand il est passé au premier, au troisième étage. Et alors, il aurait dû entendre la sonnerie quand il est passé sur le palier. Il aurait dû entendre le téléphone sonner, vu le bruit qu'il fait. Alors si, si vraiment il était dans l'escalier, pourquoi il... Je suis derrière toi. On va passer à la deuxième histoire. Elle beaucoup, beaucoup, beaucoup lui compte. Sophie vient d'emménager avec ses parents dans une maison sur la colline. Son père avait un rendez-vous d'un père et sa femme devait d'aller avec lui. Ils ont décidé de la laisser seule pour la soirée. Elle restait devant la télé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de courant. Elle alla dans la cuisine chercher des bougies et appelait ses parents pour savoir ce qu'elle devait faire. Son père déconcha. Son portable et lui donna de rallumer le petit chouetteur qui était dans la gamme. Et elle avait eu toujours très, 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 très peur de descendre à la gamme. Son père, restait au téléphone pour qu'elle ne soit pas frie. Commence par ouvrir la porte doucement. D'accord. Elle ouvrit la vieille porte qui grince et grrrr. Ensuite, commence à descendre les marches ici. D'accord. Un, deux, trois. C'est bien ma chère. Continue. Quatre, cinq, six, sept, huit et presque. Huit, neuf, dix. C'est bon. Maintenant, le petit chouetteur est juste à côté de toi. Onze, douze, treize, quatorze. Sophie. Sophie. Sophie, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf. Troisième petite histoire. Ça se passe dans une petite maison, dans la campagne, où une famille-fille, les parents et les deux petites filles, sont ensemble. Mais ils sont très, très, très pauvres. Donc, ils n'ont que très rarement l'électricité. Dans leur salon, c'est un petit chouetteur. Un jour, pourtant, la télé s'allume, d'un coup, et une voix dit, attention, le chik-chuk-pong est de retour. Si vous êtes en bas, fermez bien toutes vos fenêtres et vous, et vos portes. Mais si vous êtes à l'étage, vous n'agraînez rien. Mais, et la télévision coupe ? Camille. Camille, la plus grande, la plus grande est Lucille. Sa petite sœur était dans le salon. En train de faire l'heure de voie, Lucille commence à avoir peur, mais Camille la rassure. Plus tard, dans la pratique, la radio s'allume et entend la même chose. Attention, le chik-chik-pong est de retour. Si vous êtes en bas, fermez bien toutes vos fenêtres et vos portes. Mais si vous êtes à l'étage, vous ne craignez rien. Mais, et encore une fois, la radio coupe. Lucille a de plus en plus peur. Camille la rassure. Le soir, Lucille va voir Camille et la supplie de dormir avec elle, car Camille dort à l'étage et Lucille dorme. Camille refuse et lui dit qu'elle n'a rien à craindre. Et puis, elle monte se coucher. Et puis, Lucille va dans sa chambre et se coucher. Elle n'est pas très rassurée du tout. Et d'un coup, elle entend chik-chuk-pong. 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 Et ça se rapproche. Ça se rapproche. Chik-chuk-pong. Et s'éloigne. S'éloigne. Chik-chuk-pong. 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 Lucille est en sueur. Mais elle finit quand même par s'endormir. Le lendemain matin, Lucille se réveille et appelle sa sœur. Chik-chuk-pong. Elle craint d'abord le chik-chuk-pong. Mais elle se rappelle qu'il ne peut pas monter les escaliers. Elle se dit qu'elle doit être partie à l'école. Et elle montre prendre sa douche. Elle tire le riton de douche. Puis, elle voit sa sœur découpée en rondelles. Elle hurle, 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 hurle. Puis, elle voit marquer sur le miroir avec le sang de sa sœur qui a dit que le chik-chuk-pong ne savait pas monter les escaliers. Chik-chuk-pong. 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 Voici la dernière petite histoire. Julie qui fait un peu de bébé-sise. Ce soir, j'ai des parents qui vont au cinéma. Julie garde leur bébé. Elle le met dans son perso, dans sa chambre, puis regarder la télévision. Il est 20h et le bébé pleure. Julie va dans la chambre du bébé. La fenêtre est ouverte. Julie referme la fenêtre. Puis, il va se rasseoir devant la télé. Il est 21h. Le bébé pleure. Julie va dans la chambre du bébé. La fenêtre est ouverte. La fenêtre est ouverte. Le monsieur fait coucou de la main avec un couteau dans la main. Julie ferme la fenêtre et appelle les parents aussi. « Allô ? » dit la maman. « Madame, dans la chambre du bébé, la fenêtre est ouverte. Il y a un monsieur qui fait coucou avec un couteau dans la main. » La maman dit. « Mais dans la chambre du bébé, il n'y a pas de fenêtre, mais un miroir à voler. » « Coucou ! » Alors voilà, c'était la dernière petite histoire. Bon, j'ai envie d'essayer de vous raconter l'histoire à moi. Enfin, l'histoire d'un ami, d'un ami qui nous avait raconté lorsque nous étions dehors. C'est l'histoire d'Annabelle, en fait. Alors, c'était il y a quelques années maintenant. Une mère et sa petite fille allèrent dans un vide grenier. La petite fille était prise de passion comme sa mère pour toutes les anciennes. Chose essentielle, avait également les anciens joyeux. Mais elle faisait la collection des poupées. En effet, les poupées étaient tout près. Elle en avait cinquante-trois. Donc, elle vit le tour avec sa mère de tous les petits-dans, des personnes qui vantaient de très belles choses. Puis, à un moment, elle vit une poupée. Oh ! Elle se dit, il me la faut. Elle regardait, regarda la poupée. Et elle vit sa main avec trois doigts. Elle n'était pas très très jolie. Mais elle se dit qu'il lui fallait encore une dans sa collection. Elle demanda au vendeur combien elle coûte. Et le vendeur lui dit, « Oh ! Je vous la donne, mademoiselle. Je n'en veux plus. Et je vois que vous aimez beaucoup les poupées. » Sa mère trouvait cela un peu bizarre. Mais elle se dit qu'ils étaient dans un vide grenier. Alors, les gens voulaient souvent se débarrasser d'affaires qu'ils n'utilisaient plus. Elle prit, donc, la poupée. Puis, la mère et la fille vont entrer chez elle-là. Le soir, elle le vit. Donc, sa poupée, sucre son coffre à jouer. La maman. La maman lui racontait une petite histoire. Puis, il le vit. Puis, un bisou sur le front. Et elle est redescendu en bas, en fermant la porte. Le soir, elle entendit. Tic-tac. 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 Bonsoir. Tic-tac. Bonsoir. Tic-tac. La mère lui dit que non. Et que ça devait sûrement être un mauvais cauchemar. Tic-tac. 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 Tic-tac Et la petite fille s'endorme, elle a entendu tic tac, je me rapproche de toi, c'est un appel, tic tac, tic tac, je suis de plus en plus proche, tic tac, tic tac. Le lendemain matin, dès 8h du matin, elle sortit de son lit, précipitamment, et se souvint qu'elle avait entendu ses paroles, elle allait voir sa maman qui était dans le jardin, en train de préparer, en train de cultiver, il avait dit, et lui raconta ce qu'elle avait entendu. La mère trouva cela bizarre, et elle va voir dans sa chambre, puis réconforta sa petite-fils, en lui disant que c'était sûrement à cause du film qu'elle avait vu, mais qu'il ne venait pas s'inquiéter, qu'il n'y avait rien. Encore, je me rapproche. Et pendant cette nuit, elle entend, de nouveau, démarre, tic, crrr, 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 tic, crrr. C'est un appel, je me rapproche de toi, tic, crrr, 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 tic, Il ne reste plus beaucoup de temps. La petite fille avait terriblement peur. Elle se vient sous sa couette et essaia de sa maman. Mais elle n'arrivait pas peur. Dès le premier lueur du jour, elle s'était descendu pour aller à voir sa mère. Sa maman n'en pouvait plus. Elle ne se demandait pas bien ce que pouvait avoir sa fille. Elle n'entendait rien de ses voix. Donc, elle lui dit, Oh, ma petite fille, ne t'inquiète plus. Maintenant, je te promets, je vais aller voir dans tous tes placards, en dessous de son lit. Elle n'arrivait rien du tout. Alors maintenant, je veux que cette nuit, il dorme le plus profondément possible. que tu dormes bien. Parce que sinon, tu vas être très, 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 très. La petite fille, elle a joué dans le balançoire. C'est pas l'ancienne. Et elle profita de sa journée. Le soir, venu, sa mère, lui réconfortant, encore une fois, en lui disant des mots doux. La petite fille était rassurée. Elle se coucha. Et réentendu. Malheureusement, les bruits, les sons, tic-tac, 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 tu aurais dû partir. Tic-tac, 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 c'est un appel. Et, je suis derrière ta porte. Et la petite fille, la petite fille, eu terriblement peur qu'elle se remette sous sa couette. Tic-tac, ne te cache plus. Tic-tac, tic-tac, c'est moi, Anna, belle, je suis là. Ouvre les yeux. La mère entendue un bruit effroyablement fort et aigu. Elle courut dans la chambre de sa fille, et la fille morte d'un goutteau dans le cœur, avec du sang qui chissait partout. Elle regarda la poupée, et fille, quatre doigts. Donc, sa main était fermée, et elle avait quatre doigts. Alors qu'avant, elle avait quatre doigts. Pourquoi ? Voilà, c'est la fin. Bon, j'espère que ces petites histoires vous ont plu. En tout cas, moi, ça a beaucoup, beaucoup plu de frottes. Et je vous souhaite un très, très, très joyeux Halloween. Et que, puisse le sort, vous êtes favorable. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501